... En 1850, Gustave Courbet peint un tableau intitulé Les paysans de Flagée revenant de la Foire. Aujourd'hui exposés au musée des beaux-arts de Besançon. 150 ans plus tard, la toile s'apprête à revenir à Flagée pour une présentation d'un jour. Cet événement singulier intervient à l'issue d'une enquête entreprise dans le village par deux ethnologues. Les femmes portent des paniers sur leur tête. Oui, oui. Celui-ci. Est-ce qu'il rentrait de la chasse? Pourtant pas, parce que d'une foire quelconque. Ah oui, mais il y avait des beaux et des chevaux. On avait dit qu'il rentrait de la foire de Salin, non? C'est ce qui me semblait que c'était la foire de Salin, ça, hein? Oui, oui. Mais alors où est-ce qu'il a été peint? Vous me dis que c'était par là-bas, donc? Le retour de la foire, il a été peint sur un chemin qui n'existe plus. Le remembrement a fait des grandes lignes droites. Et avant, le chemin initial, il passait dans les champs maintenant. Tous ceux qui ont plus de 40 ans ont connu ce chemin-là. D'ailleurs, il y avait une croix. Une croix qui devait être... En revenant de Bolando, à gauche, par là-haut, vous avez votre pouce, hein? Il y avait une croix. Un calvaire, qu'on appelait. Il y a des croix tout partout. Si, si, qu'ils reviennent... Bon, je pense que c'est le chemin qui arrivait depuis Salin à Flagey directement, je pense. Donc, du côté Bolando, en somme. On voit bien que c'est un horizon, que c'est pris, c'est sur le plateau. Bon, ça ne peut être, puisque la foire était celle de Salin, ça ne peut être que du côté sud-ouest, oui. C'est à quel endroit? C'est la Chaux. Attendez, vous revenez de Chassain. Vous descendez... C'est un plateau, hein? Oui. Vous passez derrière chez monsieur. Vous descendez. Et vous remontez. Et ça doit être à l'endroit de la croisade. Mais c'était une petite croisade, c'était pas comme ça, hein? C'était des chemins. Voilà. C'est là. Et c'est là. Et ils allaient à Ornon. Ils allaient où? Ils revenaient à Ornon. Là, ils reviennent, hein? Oui, ils reviennent. Ils reviennent, ils allaient à la foire d'Ornon. Pour aller à Ornon, on ne passait pas par Chassain. Pourquoi faire? Mais non, on allait par Chassain. Papa, comme mademoiselle Juliette l'appelait, il allait par Chassain. Et la scène, elle aurait eu lieu où, la scène du tableau? Ah ben là, c'est là, hein? Sur la bosse, là. On voit une bosse. Donc c'est là, hein? C'est à l'emplacement des hangars aujourd'hui, quoi. Des bureaux. Des bureaux. Derrière, quoi. Oui, oui. Mais la route, elle tournait là, et puis on descendait. On descendait comme ça. Donc, eux, ils rentraient. Ça veut dire que ce qu'on voit sur le tableau, ils sont en train de revenir comme ça. Donc, ils ont fait ce parcours là-bas. Là, ils sont venus comme ça. Et ensuite... Mais moi, je pense que ça a été peint sur cette bosse-là. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on l'ait peint ailleurs. À partir du moment où on pense qu'ils rentraient de Salin, il y a une bosse, puis il y a surtout la perspective de Déservillère, de la bosse de Déservillère. Ou peut-être un petit peu là. Mais moi, c'est peut-être un petit peu... Sur le tableau, moi, je pense que c'est entre Bolando et le village de Déservillère. Voilà ce qu'on voit. C'est bon, ça va. Ce sera assez, ça. Il y a le planchon-bas trop. C'est bon. C'est pas forcément du loisir, c'est une combinaison entre le travail, la volonté, il faut s'approvisionner, il faut, parce que ça, il semble que ça soit, donc c'est un retour de foire, c'est, soit qu'on a acheté le cochon, soit qu'on ne l'a pas vendu, bon, les femmes ont été faire leur course aussi. Et puis, bon, il y a dit, je pense qu'en même temps, on a une représentation des différentes classes sociales aussi. Il y a ceux qui marchent à pied et puis ceux qui sont à cheval. Je pense qu'il y a le maître et puis il y a le paysan simple. Et puis qui ramenaient les bœufs, comme je disais, remontaient les bœufs à engraisser là au-dessus souvent. Et il y a les chevaux de sel, c'était pas du cheval de sel ici, quoi. Donc c'est vraiment des maîtres qui étaient là, ou je ne sais pas quoi, parce que c'est plutôt du comptoir ici qu'on retrouvait, attelé ou... Donc là, on voit bien que c'est pas du style comptoir, c'est du cheval de sel. La foire, c'était la seule sortie de l'année. C'était la seule sortie où je pense qu'on buvait des bons coups et puis c'était autre chose que de travailler. Il marchait, c'était pas dur. Vous allez encore à la foire, par exemple ? Non, je finis ça. Vous y alliez, il y a quelques années ? Non, je suis jamais allé. Je n'ai jamais connu mes parents y allaient. Ça existe encore ? Mes parents y sont allés, mais moi depuis que je suis... Même en rondant ? Ouais. Même aujourd'hui, dans les villages, on sait même plus si on pourra mettre nos waches l'un à côté de l'autre, à cause de certaines maladies qui a dans des troupeaux, puis pas dans nous. Alors, au pays, il y avait donc 40 cultivateurs, mais pas 40 fermes, donc 40 personnes. Il y avait 17 fermes en 1958, pour 4 maintenant, et avec davantage de production actuellement. C'était un autre moment, je pense que les gens, ils étaient beaucoup plus cool que maintenant, je trouve. Je pense. On le voit dans le tableau, ça ? Oui. Non, mais on les voit quand même pas avec des têtes. Ils ont l'air quand même assez sympas. Pour moi, il est sombre, ce tableau, hein. Il est très sombre. Et il n'y a que les bœufs, le couple de bœufs, qui a un peu de vie. Quant au personnage, On ne voit pas leur expression, enfin, moi, je vous dis, je vois mal, hein, je ne peux pas juger. Je pense que celui-là qui tourne la tête, ce n'est pas innocent, hein. Il devait avoir, je suppose, un tic ou quelque chose pour qu'il le rapporte comme ça. Bon, je ne les trouve pas allés, mais il y avait une certaine malice de la part de Courbet pour les peindre tels qu'ils étaient, quoi. Mais c'est marrant parce que celui qui penche la tête, là, le peintre, il avait tendance à pencher la tête comme ça de côté. Est-ce qu'il se serait représenté en train de la voir ? Mais on dit que sur le cheval, c'est le père de Courbet. On lui dit. Je ne suis sûr de rien. Je ne l'ai pas connu. Mais on le dit, mais les autres personnes, c'est con, parce que je pense que... Mon oncle, je ne sais pas s'il se rappellerait, mais... Ma tante, elle savait. Vous connaissez des personnages sur le tableau ? Non, je voudrais bien. Je les ai connus, mais je ne sais plus, non. Donc, je connais le père, là, son Islas, c'est tout. Les autres, je n'ai pas. Et celui-ci ? Ben, ça doit être mon parrain, le gosse. Il a 15 ans. Et comment il s'appelait ? Joseph Bourgon. C'est un bourgon. Pour ma première communion, il m'avait donné un écu de cintre. Vous vous rendez compte ? Oui, oui, ce personnage est le père Courbet. Le père Courbet, c'est bien possible que ce soit un monsieur très dignitaire, vous voyez ? Tout à fait ça. Alors, les autres filles Courbet, je ne sais pas si c'est des personnes qui seraient là-derrière. Ça, je ne vais pas vous répondre, je ne sais pas non plus. Un, deux, trois. Voilà. Allez, encore un petit coup ? Allez, allez. Ça, je pense. T'appelecure, ça, est en train de me mettre. Bien. Arrêtez. 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 il avait la moitié de la moitié du territoire de flage et qu'on fait son régis la fois oui le père le père courbet il avait pris boule et chanvre tout bon j'ai pas connu oui oui l'horloge de 1832 depuis quelques années c'est vous qui vous en occuper 50 ans je remonte tous les jours puis ce midi vous avez déjà calculé nombre de fois vous étiez monté dans le clocher oh non jamais j'aurais dû marquer quand vous partez en vacances comment vous faites vous êtes là on est un petit peu à voir de nos archives on les conserve précieusement bon on va monter jusqu'à la salle de mairie on n'en parle pas vraiment de gustave courbet on en parle beaucoup plus maintenant je suppose que même quand on était gamin parce qu'il y avait encore des souvenirs un petit peu de de la peinture de courbet bon il a peint les paysans de flage et qui était une peinture tout à fait regardable j'ai d'autres qui étaient moins moins regardables pour des personnes un peu prudes quoi alors c'est sûr qu'on on ne citait pas souvent dans nos vieilles familles chrétiennes le nom de courbet pour cette raison elle constituait d'enfin plus volontiers le nom de courbet pour pour sa soeur pour juliette pour l'histoire de la maison juliette a cédé a cédé tous ses biens à une à la famille félix bourgon à l'époque c'était juliette c'était la dernière héritière de la famille courbet la famille du peintre et on retrouve après après la famille courbet dans cette maison on retrouve la famille de félix bourgon félix bourgon qui était mère au début du siècle un peu une tête ici mon père était sur le cheval mon oncle qui est encore en vie à tout tout à côté de mon grand-père mon grand-père devait rentrer de la chasse pense où la même de fusil comme garniture ma grand-mère bon ben la dame en noir et sur le balcon c'était mes quatre tantes juliette louise louise marcel marie mon père marcel était jumeau avec louise ça c'est en vingt-deux 1922 gustava vous voyez maman ne voulait pas qu'on en parle on n'en parlait pas chez nous on a entendu mon père en parler il en parler avec ma nocette juliette mais nos parents n'entraînent pas c'est moi juste après jamais et jamais on n'a on nous a parlé de plus tard on savait maman ne voulait pas qu'on en parle on n'en parlait pas chez nous donc les gens ont parlé plus tôt en mal plus et oui plus exactement plus plus en mal quand bien oui quand bien même la postérité lui accorde un renom extraordinaire il s'en foutait quoi enfin j'étais un petit pays en courbet conservateur quand même alors picourbet avec son style son franc-parler parce que ça il m'était quand même un très d'affaires franc-parler comme je crois moi ce que papa nous racontait ce serait ce serait un rouge du pays mais comme peintre on admirait certainement le peintre il était classé je pense à son époque comme un peu bon un original bien sûr un révolutionnaire un peu bon quelqu'un qui qui était qui était pas dans la ligne des gens du pays je dirais ce que je regrette j'aurais connu seulement j'aurais vu seulement un jour je pourrais en dire beaucoup plus parce que là c'est par des ondits et puis par des suppositions il ya beaucoup de suppositions mais quand on regarde son visage on sent quand même qu'il a c'est un violent ça devait être un violence mais c'est quelqu'un avec qui vous seriez bien aller boire un verre oui on aurait peut-être pas bu qu'un parce qu'après des fois l'inspiration voulait venir savez quand même il buvait du fait c'est pas croyable alors les femmes enfin vous me direz mais à ce moment là c'était maintenant c'est bon c'est la liberté complète mais enfin moi je suis en dehors de tout ça mais c'est quand même voyez il avait des des créatures et non puis avec quel argent s'il vous plaît l'argent du père il n'y a pas les courbes c'était avant tout un homme un homme qui aimait les femmes qui aimait bien vivre donc nous au village aussi on aime bien vivre on a un peu des irréductibles puis je pense que courbet c'est un irréductible et le paître il vient après vous auriez gustave courbet en face de vous qu'est ce que vous diriez je ferais des compliments sur son travail il n'y a pas de doute mais je lui dirais tu n'as pas été le fils que tu aurais dû être pas doutes ne croyez pas pas quand même non il faut être franc vous savez et non il faut faut lui dire quoi c'est souvent comme ça dans les villages à partir du moment quelqu'un vient célèbre bon on efface un petit peu ce qui qui plaît pas et puis puis on met en valeur ce qui ce qui plaît c'est quelqu'un qui est venu au monde trop tôt je pense que gustave il aurait vécu 50 ans plus tard peut-être qu'il aurait réussi sa révolution il y a beaucoup de hondis et puis de fables également détruire tout ça c'est c'était prétentieux oui c'est difficile la mémoire c'est toujours un peu comme ça non oui on sélectionne selon ses goûts bon alors il n'y a pas d'inquié inutile il ya pas d'un merci bon j'ai simplement d'abord vous dire que je suis très heureuse de d'avoir pu vous apporter ce ce tableau donc qui a été fait en 1850 par courbet et bien je souhaitais le présenter ce tableau pour la seule la première et la dernière fois la flage est là où le peintre l'a créé et l'a imaginé donc c'est capable quelque chose c'est un événement je ne croyais pas qu'il était aussi grand que ça je devais pas s'en venir c'est super mais c'était pas des montbelliards à l'époque ça n'existe pas je l'avais vu à paris a fait une exposition courbet il ya deux ans il ya beaucoup imaginez il peut y avoir un petit peu d'eau non un peu de salin voilà il reconnaît un peu de salle du george tu l'avais déjà vu des georges ah bah oui regarde ces dames sont même chiquins ils ont une certaine élégance vous venez de la foire à cheval à cheval non non devant les devant le cheval juste entre le cheval et peut-être que le personnage qui tient le cochon a été rajouté après je ne sais pas si vous savez quand ils travaillent avec des voeux t'avais des voeux qui avaient trois ans qui étaient pour en viande tu les vendais tu partais à la foire de salin acheter des comme ceux-là c'était tout des bêtes qui arrivaient de son énorme il ya des accords on va se prendre on va se prendre on va se prendre on va y avoir moins de on regarde ceux qui regardent comme d'habitude ah bon alors on va recommencer dis je la prends comme ça autant de courbet vous ne goûtez pas vous avez les quatre heures vous allez venir faire les quatre heures les pour les seules ah non c'est très bien on va le garder on est déjà heureux d'avoir eu là un petit coup C'est comblé. Vous pouvez encore parler, là ? Oui. Tiens, on ne fait plus bien l'île, maintenant. La radio-françois en change, hein ? Ah non, non, non. En 1998, la communauté de communes du canton d'Amancé a racheté la maison familiale de Courbet. Et un projet s'y prépare autour de la mémoire du peintre. Alors, les gens de Flagey, vous n'êtes pas déçus, non ? On est très heureux. C'est très heureux. C'est vrai que c'est sympa. On n'imaginait pas, mais pour nous, ça a oublié un grand monde. Vous savez, c'est... Non, mais c'est vrai que c'est... On n'est pas là, au France. Alors, on va dire. Il s'arrête bien, non. 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 Il s'arrête bien, non.